Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire un tutoriel pour te montrer comment tu vas pouvoir être en mesure d'utiliser PancakeSwap, qui est l'une des plateformes décentralisées les plus connues dans l'écosystème crypto. Cette vidéo, elle va faire suite à l'ensemble des précédents tutoriels que j'ai pu faire, notamment sur le Ledger Nano S, sur Metamask, également aussi sur OneInch et puis sur Uniswap. Donc si c'est des tutoriels que tu n'as pas encore déjà vus, je t'invite à aller les voir. Je te mettrai tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. Mais il y aura justement pas mal d'informations que je vais te redire, que je vais te réexpliquer dans cette vidéo. Mais je ne vais pas pouvoir rentrer autant dans le détail que ce que j'ai déjà pu faire sur des tutoriels vraiment dédiés à chaque fois. Par exemple, je ne vais pas te réexpliquer tout ce qu'il va falloir savoir sur Metamask, sur comment sécuriser tes crypto-monnaies en hors ligne en utilisant Ledger Live et ton Ledger Nano X ou S, peu importe. Donc voilà, si c'est des thématiques ou des sujets que tu n'as pas encore traités jusqu'à maintenant, je t'invite à mettre pause la vidéo, de regarder dans la description de la vidéo, de regarder les précédents tutoriels que je viens de t'évoquer et après de revenir sur cette vidéo, tu verras que ce sera quand même beaucoup plus simple. La première chose à faire pour utiliser PancakeSwap, ça va être de te rendre sur le site qui s'appelle Chainlist. Je te mettrai pareil tous les liens qu'il faut dans la description. Ça va te permettre de rajouter un RPC, notamment sur ton portefeuille Metamask. Donc pour ça, tu vas aller sur l'onglet Chainlist, tu vas cliquer Binance Smart Chain et là tu vois, tu auras un onglet qui va apparaître avec la Binance Smart Chain. Tu auras simplement à cliquer sur Connect Wallet, ça va t'ouvrir une fenêtre Metamask. Tu auras juste à cliquer sur Continuer et Valider et ça va te rajouter en fait juste les informations nécessaires pour que tu puisses te connecter sur la Binance Smart Chain. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir aller directement sur le site de PancakeSwap qui fonctionne de la même manière que notamment Uniswap, Oneinch, etc. Il y a vraiment des choses très intéressantes que tu peux faire. Le gros avantage qu'on a, si tu veux, sur la Binance Smart Chain par rapport à Ethereum, c'est les frais de transaction qui sont nettement plus faibles et puis les temps de transaction qui sont beaucoup plus rapides. Sur Ethereum, souvent quand il y a beaucoup de demandes, ça peut vite devenir très très cher et on peut vite attendre quand même pas mal de temps à voir d'avoir sa transaction qui soit validée. Sur la Binance Smart Chain, on est quand même sur une blockchain qui est nettement moins décentralisée que sur Ethereum, mais il y a quand même certains avantages, notamment si on veut faire du farming, de l'apport de liquidités, si on veut faire des swaps, si on veut faire tout un tas de choses. Ce que je vais essayer de te montrer dans cette vidéo, ce sera quand même nettement plus intéressant si on économise pas mal de frais, notamment sur les frais blockchain, si je peux dire, et puis également aussi au niveau des temps de transaction. Donc la première chose que tu peux faire avec PancakeSwap, une fois que tu auras connecté ton portefeuille, pour ça, tu vas bien ici, tu cliques sur Binance Smart Chain et là, tu connectes ton portefeuille Metamask. Moi, pour le coup, je l'ai déjà fait avant de connecter la vidéo et de lancer la vidéo, mais avec ce compte d'essai. Mais toi, du coup, il va falloir que tu le connectes. Tu vas avoir la possibilité de te connecter soit avec Metamask, soit avec un portefeuille spécifique pour la Binance Smart Chain. Je t'invite à utiliser Metamask, franchement, parce qu'une fois que tu comprends comment fonctionne Metamask, tu pourras l'utiliser sur tout un tas de réseaux différents, que ce soit sur Harmonie, que ce soit sur Avax, que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur la Binance Smart Chain, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu seras capable de faire, donc n'hésite pas à utiliser Metamask. La première chose à faire, déjà, avant de pouvoir interagir avec PancakeSwap, c'est déjà d'envoyer des BNB sur ton portefeuille Metamask, sur le portefeuille, en tout cas, que tu souhaites utiliser pour utiliser PancakeSwap. Parce que de la même manière que lorsque je t'avais présenté le Uniswap ou Oneinch qui fonctionnaient sur Ethereum, pas que, mais là, pour le coup, l'exemple que je t'avais montré, c'était sur Ethereum, il faut que tu puisses avoir suffisamment d'argent pour payer les frais de gaz. Et sur Ethereum, les frais de gaz, on les paye en Ether. C'est pour ça qu'il te faut des Ether sur ton portefeuille Metamask si tu utilises des applications qui fonctionnent sur le réseau Ethereum. Là, on est sur la Binance Smart Chain, donc on ne va pas avoir besoin d'Ether, mais on va avoir besoin de BNB. Donc, les BNB, tu peux t'en procurer, notamment sur Binance. Si tu n'as pas encore de compte sur Binance, pareil, j'ai fait tout un tas de vidéos dessus pour te montrer comment ça fonctionne. Donc, n'hésite pas à acheter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube. Tu te crées un compte sur Binance. Tu récupères, du coup, tu peux les échanger soit tes euros ou par exemple, je ne sais pas, des Bitcoins, des Ether ou même des stablecoins contre des BNB. Ces BNB, tu les envoies directement sur ton portefeuille Metamask avec là, pour le coup, en cliquant ici pour ton adresse de réception. Et une fois que tu auras tes BNB, en fait, sur ton portefeuille, tu pourras te permettre d'interagir avec PancakeSwap. Il te faudra un minimum, de toute façon, de BNB. En général, 20, 30 euros de BNB, c'est très bien. Moi, je n'ai pas, enfin, tu n'as pas forcément besoin d'en avoir, d'avoir 5 000, 10 000 euros de BNB juste pour payer les frais de gaz, pour le coup. Donc, voilà, moi, 30, 20, 30 euros, c'est déjà très bien. Et après, si tu veux rajouter d'autres tokens qui font partie de l'écosystème de la Binance Smart Chain, tu pourras décider de les ajouter directement sur ton portefeuille Metamask de la même manière que j'ai pu te le montrer notamment lorsque j'avais fait un tutoriel complet sur Metamask que je t'invite encore une fois à aller voir. Donc, la première chose que tu peux faire sur PancakeSwap, déjà, c'est de cliquer sur l'onglet Trade parce que c'est une plateforme décentralisée. Donc, comme pour Uniswap, tu peux effectuer des échanges de tokens. Par exemple, si j'ai des BNB sur mon portefeuille et que je souhaite les échanger contre des cakes qui est le token de la plateforme, sur Uniswap, ça va être uni, le token de gouvernance. Sur PancakeSwap, ça va être le cake. Sur Oneinch, c'est le Oneinch token. Donc, tu vois, à chaque fois, c'est toujours à peu près la même chose. Donc là, tu vas avoir la possibilité d'échanger des tokens les uns contre les autres. Donc là, si je veux échanger des BNB contre des cakes, tu vois, par exemple, un BNB aujourd'hui qui vaut 294,33 centimes de dollars, je peux avoir l'équivalent de 72,5 cakes pour une valeur de 293,60. Donc, c'est normal que tu aies un peu moins ici en termes de valorisation qu'en haut parce que tu vas avoir les frais que tu vas devoir payer parce qu'il y a ceux qui apportent de la liquidité. Donc, tu vas devoir payer une partie de ces frais pour récompenser ceux qui vont apporter de la liquidité. Et puis, en plus de ça, tu vas devoir payer les frais de gaz pour juste effectuer la transaction comme ce qu'on avait pu voir sur le tutoriel sur Uniswap. Donc, pour choisir les différents tokens, tu cliques par exemple ici. Là, je t'ai montré pour le cake, mais tu vois, si tu veux échanger, je ne sais pas, ce token-là par exemple contre celui-ci, il faut que tu aies suffisamment de liquidité. Mais voilà, tu choisis le token que tu veux. Une fois que tu as sélectionné les bons montants et qu'il y a suffisamment de liquidité, tu vas avoir deux transactions à valider. La première avec ce bouton qui sera disponible si tu as les fonds, tu cliques dessus, tu vas voir ta fenêtre Metamask qui va s'ouvrir, tu vas valider la transaction. Ça va te faire payer une première fois des frais de gaz qui va te permettre d'accepter si tu veux le contrat intelligent. Et après, il va falloir que tu acceptes une deuxième transaction cette fois-ci pour accepter le swap. C'est comme sur Uniswap ou sur OneInch, en fait, ça se fait toujours en deux fois. La première transaction qui te permet de valider le contrat intelligent et la seconde transaction qui te permet de bien effectuer le swap qui toi t'intéresse. Si derrière, tu veux avoir des informations supplémentaires, notamment par rapport au risque, si jamais c'est des tokens qui sont un peu risqués sur lesquels il n'y a pas forcément suffisamment de liquidité, tu peux cliquer dessus et ça te le dira. Moi franchement, je n'utilise jamais cette fonctionnalité mais sache que ça existe. Tu as également la possibilité de rajouter ces tokens directement sur Metamask parce que pour le coup, tu vois, ce token-là Alice, si je regarde sur mon portefeuille Metamask, il n'est pas présent. Tu vois, je ne l'ai pas aujourd'hui de disponible. Donc, ce que je vais faire, c'est que si je veux le rajouter sur mon portefeuille Metamask, ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer sur la petite tête de renard ici. Je vais cliquer dessus, voilà. Je vais cliquer sur ajouter le jeton et si je reclique là directement sur la petite tête de renard, tu vois, là direct, le token, il a été ajouté. sur mon portefeuille Metamask. Pour le cake, c'est exactement la même chose. Là, je vais faire masquer le cake pour te montrer. Il y a deux manières de faire. Là, soit je clique ici sur la petite tête de renard, j'ajoute le token pour m'assurer que je l'ai bien reçu parce qu'imaginons que j'ai des Alice là sur mon portefeuille et que je veux les swapper contre des cakes, j'effectue le swap en deux fois. Premièrement, j'accepte le smart contract et deuxièmement, j'accepte le swap et puis, si je regarde sur mon portefeuille, lorsque j'ouvre, j'ai perdu mes Alice mais je ne retrouve pas mes cakes parce que du coup, ils n'étaient peut-être pas présents. Je ne les ai pas affichés en fait sur mon portefeuille Metamask. Donc, pour les afficher, il y a la première façon que je viens de te montrer qui est celle de cliquer sur la petite tête de renard qui apparaissait à l'écran ou alors la seconde manière qui est un peu plus complexe mais qui est quand même très atteignable, c'est d'aller sur un explorateur de blockchain sur la Binance Smart Chain qui s'appelle BSC Scan et là, par exemple, on va pouvoir taper le cake. Là, on va arriver dessus, on a bien la checkmark pour dire que c'est bien le bon contrat avec PancakeSwapToken. Je vais cliquer dessus et là, derrière, il y a un numéro de contrat. Donc, je vais copier le numéro de contrat. Je vais aller ici sur mon portefeuille Metamask. Je vais descendre, je vais cliquer sur importer un jeton. Je vais faire CTRL V pour l'adresse du jeton. tu vois, ça m'a bien reconnu le cake. Je vais cliquer dessus importer un jeton. Voilà. Et là, derrière, j'ai bien le cake, j'ai toujours la lisse, etc. Donc, ça, c'est les choses de base vraiment à avoir en tête. Si jamais tu veux des fonctionnalités supplémentaires comme notamment, éventuellement, modifier le sleep page, modifier les frais pour chacune des transactions que tu veux effectuer, si tu veux faire en sorte d'avoir des ordres d'exécution qui soient plus intéressants pour toi, tout ça, tu vas pouvoir éventuellement les modifier en cliquant ici sur l'onglet settings. Franchement, par défaut, c'est très bien fait, c'est déjà bien paramétré, c'est plutôt ouvert à des profils avancés. J'en avais déjà parlé, notamment sur le tutoriel sur Uniswap parce que c'est vrai que si on est sur des tokens qui ont une trop faible liquidité, on va devoir par exemple accepter un sleep page beaucoup plus important sinon la transaction ne passera pas. Donc voilà, sache que c'est des choses qui existent mais par défaut, de toute façon, tu ne seras clairement pas obligé de l'utiliser. Donc ça, c'est la fonctionnalité swap classique. La deuxième fonctionnalité, c'est la fonction limite pour passer des ordres limités un peu comme sur 1inch. Tu te souviens, je t'avais montré notamment comment tu pouvais faire pour placer des ordres limités de dire tiens, si ce token-là, il atteint tel prix, je veux le swapper contre tel autre token ou s'il descend à tel niveau de prix, je veux le swapper contre un autre token, tu peux éventuellement le faire. Tu peux le pré-paramétrer et les transactions et les frais de gaz ne seront payés qu'à partir du moment où ta transaction est validée. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de faire ça, c'est que ça peut te permettre d'avoir un ordre d'exécution qui soit plus intéressant pour toi à la fois à l'achat mais également aussi à la vente. Alors que sur les swaps classiques, c'est comme si tu faisais un ordre au marché. Donc l'ordre au marché, c'est plus intéressant dans le sens où tu vas pouvoir avoir des ordres d'exécution plus rapides. Tu ne te poses pas la question si c'est le bon moment pour acheter, vendre ou pour swapper. Tu veux faire un swap, tu fais ton swap terminé. Là, tout de suite, on va t'effectuer ta transaction. Les ordres limités, c'est ceux qui sont un peu plus patients, ceux qui veulent, soit qui ont par exemple une approche trading ou qui veulent se libérer un peu plus l'esprit et se dire si le cours augmente à partir de tel niveau, si le BNB atteint tel niveau, tiens, je vais peut-être le swapper contre du cake ou contre éventuellement un stablecoin qui est le stablecoin de la Binance Smart Chain qui est le BUSD par exemple. Tu vois, il y a plein de stratégies possibles et ça justement, ça va être possible dans l'onglet limité. Donc là, tu peux très bien déterminer les niveaux qui t'intéressent. Donc tu vois, le nombre de BNB que tu veux, tu peux déterminer le prix à partir duquel tu veux que le swap soit effectué et après, tu pourras même déterminer le temps de l'ordre. Enfin, combien de temps ton ordre va rester disponible. Sur Oneinch, on pouvait le faire sur un jour, trois jours, une semaine, un mois, trois mois, un an. Je ne sais plus jusqu'où ça pouvait monter mais ça pouvait quand même aller très très loin. Là, sur la Binance Smart Chain, c'est pareil. Tu vois, tu peux placer des ordres limités. C'est plutôt pour des profils avancés mais sache également aussi que ça existe. Si on descend un petit peu plus bas, tu vas pouvoir retrouver tes ordres qui sont ouverts et qui sont toujours actifs au moment où tu vas pouvoir regarder ces informations et à côté, tu vas avoir toute l'historique des différents ordres qui auront été validés sur PancakeSwap par rapport à ton adresse de portefeuille. Pour les ordres ouverts, c'est, je ne sais pas, par exemple, moi j'ai demandé à PancakeSwap de faire un swap à partir du moment où le BNB atteint 500 dollars et de le transformer en BUSD à ce moment-là. Si jamais le BNB n'atteint jamais ces niveaux et que ça reste dans les temps avant que mon ordre soit expiré, je vais pouvoir retrouver tous mes ordres ici et si jamais j'ai envie de l'annuler, j'aurai la possibilité de pouvoir les annuler également là. En fait, c'est un tableau de gestion sur tous les ordres qui ont été soit passés historiquement parlant ou alors qui sont encore disponibles aujourd'hui. Tu as la fonctionnalité swap, tu as la fonctionnalité limite, tu as également aussi la fonctionnalité liquidity. Ça, liquidity, c'est notamment si tu veux apporter de la liquidité sur la Binance Smart Chain. Tu te souviens sur Uniswap, tu as la possibilité d'apporter de la liquidité, par exemple, de l'Ether et de l'USDC. Si moi, je veux effectuer des swaps entre des Ethers et des USDC ou des USDC sur des Ethers, il faut bien qu'il y ait des personnes au préalable qui aient apporté de la liquidité. Et comme pour les mineurs de Bitcoin, ils ne vont pas travailler gratuitement, ce n'est pas une église. donc pour le coup, ils vont avoir une incitation économique et monétaire en apportant de la liquidité. C'est-à-dire, par exemple, sur Uniswap, il y a 0,3% de frais qui sont payés par ceux qui vont faire des swaps qui vont être reversés directement à ceux qui vont apporter de la liquidité. Et puis, ces 0,3%, ils vont être redistribués à ceux qui apportent de la liquidité au prorata de la quantité de liquidité qu'ils vont apporter sur le marché. Si moi, par exemple, sur la paire Ether-USDC, j'ai 10% si tu veux d'apport de liquidité là-dessus, je vais pouvoir toucher 10% des frais générés par les personnes qui vont effectuer des swaps. Donc, je vais toucher 10% des 0,3% de frais qui sont récupérés. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose de super important. Sur la Binance Smart Chain, c'est exactement la même chose. Toi, si tu déposes de la liquidité, il va falloir que tu apportes 50% d'un premier token et 50% d'un autre token. Pour le premier exemple que je t'ai montré au début de cette vidéo, où c'était notamment le cake et puis le BNB. Donc, si je veux participer à ce pool de liquidité là, il va falloir que j'apporte 50% de BNB et 50% de cake. Et derrière, si on est sur des actifs qui sont volatiles, on va avoir, on peut avoir des problématiques de pertes impermanentes. Plus on va avoir une volatilité importante sur les deux actifs, plus on va avoir des problématiques de pertes impermanentes. C'est d'ailleurs pour ça que plus on va avoir ce genre de risque, en tout cas, quand on est sur des paires volatiles, plus on va prendre de risques et plus en général, on va avoir une APY, une incitation à fournir de la liquidité qui va être importante et plus on va avoir des rendements importants. Et c'est pour ça que quand on est sur des pools de liquidité, notamment sur des stable coins, on a des risques de pertes impermanentes qui sont nettement plus faibles même si ça reste quand même possible. Et c'est souvent là où on va avoir le plus de compétition et c'est généralement là où on va avoir le moins de rendements possible parce que le risque est quand même beaucoup plus faible. C'est toujours un équilibre entre les rendements qu'on veut avoir et puis finalement le risque qu'on est capable de prendre avec. En général, l'idée, c'est quand même d'avoir un risque qui soit le plus faible possible, d'avoir des rendements les plus élevés possibles. Mais dans le domaine des crypto-monnaies, ça va toujours de pair. On a toujours un risque important avec éventuellement un rendement qui va être également aussi à la hauteur du risque qu'on va prendre. Donc si je veux par exemple déposer des BNB et des Cakes, là je vais cliquer sur ajouter de la liquidité. On va me demander du coup quelles sont les paires aujourd'hui que je veux déposer. Donc là, ça peut être du BNB et du Cakes. On va me donner les rendements que je vais pouvoir éventuellement obtenir par rapport à ce pool de liquidités. Là, on voit que ce n'est clairement pas très intéressant. Donc je ne vais pas forcément aller plus loin dessus. Mais en tout cas, on détermine le montant de Cakes et de BNB qu'on veut déposer. On clique sur Add Liquidity. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va déposer dans le pool de liquidités les BNB et les Cakes. Donc on va avoir des personnes qui vont transformer des BNB en Cakes, des Cakes en BNB. Donc on va avoir pas mal de changements. Moi, je vais récupérer une partie des frais qui vont être payés par les personnes qui vont faire des swaps au prorata de la quantité d'argent que j'aurais déposé dans la pool. Mais derrière, si tu veux, pour prouver que j'ai bien déposé de l'argent dans ce pool de liquidités, je vais recevoir en échange de ce que je vais déposer un LP Token, ce qu'on appelle un Liquidity Provider Token. C'est tout simplement un token qui va représenter ma part dans le pool de liquidités. Et lorsque je souhaiterais récupérer à la fin mes BNB et mes Cakes, plus les frais que j'aurais pu récupérer, il va falloir que je redonne mes LP Token qui sont présents sur mon compte Metamask, même si tu ne les vois pas forcément apparaître. Tu vas pouvoir les redéposer également sur la plateforme. Tu vas pouvoir récupérer tes BNB, tes Cakes et également les frais que tu auras pu récolter entre-temps. Ce n'est pas forcément très compliqué. Par contre, pour choisir quelle pool de liquidités tu as envie de récupérer, en tout cas celui que tu as envie de choisir, tu peux aller dans l'onglet Earn et tu peux aller ici dans l'onglet Farm. Et là, tu vas pouvoir regarder. Par exemple, on voit que la pool Cake BNB, tu vois, tu avais une APR classique, donc la différence entre APR et APY. APR, c'est juste les intérêts qui vont être générés par rapport à un investissement, mais on ne parle pas des intérêts composés, des intérêts cumulés. L'APY, c'est juste lorsqu'on a des intérêts qui sont générés par notre capital, ces intérêts sont automatiquement réinvestis, ce qui va mettre en place des intérêts composés. C'est-à-dire pour ça que l'APY est toujours plus élevé que l'APR. Voilà. Donc, c'est juste la différence entre les deux. Là, on parle d'APR, ça veut dire qu'on te donne un rendement sans parler des intérêts composés. Les intérêts qui sont générés par ton capital, ici, ne sont pas automatiquement réinvestis. Donc là, c'est juste un détail, mais tu vois, des fois, il faut savoir que tu vas avoir une incitation à plutôt te rendre sur certains pools de liquidités par rapport à d'autres parce que des fois, il n'y a pas suffisamment de liquidités et puis tu peux avoir des bonus supplémentaires. Donc là, par exemple, pour le Cake BNB de ce que je t'ai montré tout à l'heure, à la base, on était sur un APR de 20,89%. Là, aujourd'hui, si on fait les choses correctement et si on utilise l'onglet boosté, on peut aller jusqu'à 40,56%. Ce qui va te permettre, si tu veux, de pouvoir avoir l'onglet boosté ou pas, c'est par rapport au nombre de temps à la durée où tu vas bloquer ta liquidité sur les pools de liquidités. C'est-à-dire que plus tu vas le bloquer longtemps, plus tu es censé prendre un risque important à cause des pertes impermanentes et puis aussi par rapport au blocage de ton capital. plus tu dois être rémunéré par rapport à ça. C'est pour ça que si tu veux être dans l'onglet boosté, il va falloir peut-être que tu bloques ton investissement sur des durées beaucoup plus longues. Attention à ce risque aussi. Si tu ne veux pas le bloquer pendant une durée trop longue, tu n'auras peut-être pas les 40,56%. Tu seras peut-être sur les rendements de base. Mais voilà, sache que ça existe. Si tu veux des informations ou notamment un détail plus spécifique sur comment est calculé les rendements, notamment en APR, tu te mets justement dessus et là, ça va te donner tout un tas d'informations sur comment justement est calculé ce rendement aujourd'hui. Moi, je t'invite quand même à acheter un coup d'œil avant de rejoindre ces différents pools de liquidité, de plutôt déjà te renseigner encore une fois sur les risques mais également aussi sur les tokens sur lesquels tu veux aujourd'hui apporter de la liquidité. Parce que ça ne sert à rien d'apporter de la liquidité si finalement, c'est des projets ou des tokens que tu ne souhaites pas détenir sur le long terme. À cause des pertes impermanentes, tu peux te retrouver à la fin en ayant perdu de l'argent, même en ayant récolté des frais. Et ce n'est pas parce que tu vas avoir une APY ou un APR hyper élevé que c'est forcément aussi hyper intéressant. Quelquefois, tu peux même avoir des APR qui dépassent les 10 000, 20 000, 30 000 %. Par contre, en termes de risques, c'est des risques qui sont juste complètement dingues. Tu auras des risques de pertes impermanentes qui sont juste complètement fous et donc, tu as beaucoup plus de chances de perdre ton capital plutôt que d'avoir un véritable retour sur investissement. Donc, sois vraiment très vigilant là-dessus. Tu vois, par exemple, là ici, celui-ci, le HFT BUSD, cette paire, aujourd'hui, tu as un APR de 246,77 %. Par contre, attention, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément celui qui va être le plus intéressant, c'est juste que là, tu vois, en termes de liquidité, il y a très peu de liquidité, donc il y a très peu de compétition. Donc forcément, vu qu'il n'y a aucune compétition là-dessus, on incite les apporteurs de liquidité à rejoindre ce pool de liquidité avec un APR important. Par contre, si derrière le projet, tu n'y crois pas sur le long terme, ça ne sert à rien d'en acheter parce que tu peux peut-être subir une volatilité que tu n'auras peut-être pas choisie, si tu veux, au départ. C'est pour ça qu'il faut être vraiment très vigilant là-dessus. Si jamais tu veux apporter de la liquidité dessus et que tu veux suivre les rendements que tu auras pu générer, tu cliques dessus. Là, tu vois, on va te dire le nombre de cakes que tu auras gagné parce qu'il y a une partie des rendements qui vont être calculés ici en APR qui vont être directement reversés sous forme de cake qui est le token en fait de la plateforme décentralisée PancakeSwap. Donc, tu auras la possibilité une fois que tu auras déposé ton LP token comme ce que je t'avais montré un petit peu plus tôt dans cette vidéo, tu pourras récupérer au fur et à mesure tes cakes et après, soit les transformer en BUSD ou racheter par exemple de BNB. Après, c'est vraiment très ouvert. Tu pourras clairement faire ce que tu veux. Si jamais tu veux le booster comme je te l'ai dit tout à l'heure et passer ici dans la zone verte, tu vas devoir cliquer ici sur Go to Pool et puis après choisir la durée à partir de laquelle tu souhaites bloquer tes fonds pour avoir le droit à avoir ces rendements si tu veux supplémentaires. Donc là en fait, la première chose à faire si jamais tu veux apporter de la liquidité, c'est de choisir au départ les fermes de poules de liquidité qui sont les plus intéressantes pour toi. Admettons que ce soit celui-ci, tu regardes les rendements, le risque et toi finalement ce qui t'intéresse. Si ça, ça t'intéresse, tu vas ici dans Trade, tu vas dans Liquidité, tu cliques sur Add, Add Liquidity, tu choisis les deux tokens, tu choisis les montants, tu cliques sur Add Liquidity, tu vas recevoir un LP token, le Liquidity Provider Token et après dans Farm, dans Earn, tu vas dans Farm, là tu sais que c'est cette pool-là et tu auras juste à déposer en fait ici si tu veux ton LP token. Ce LP token, c'est ce qui va représenter ta part dans le pool de liquidité et donc les rendements et tout ce que tu vois ici, ça va être directement crédité ici sous forme de cake que tu pourras récupérer, décider de vendre ou même de réinvestir pour augmenter ta part dans le pool de liquidité et si derrière après, tu veux récupérer ton argent, à la fois tes récompenses et puis retransformer ton LP token en BNB et puis en cake, tu pourras très bien le faire. Là, tu vas cliquer sur Harvest pour être sûr que tu n'auras pas de récompense qui sera encore sur la plateforme. Là, tu auras juste à cliquer sur arrêter le farming en fait si tu veux. tu vas récupérer ton LP token, tu vas aller après dans l'onglet ici, liquidity, tu vas redonner ton LP token et on va te retourner tes BNB, tes cakes et puis éventuellement quelques frais que tu n'aurais pas pu récupérer en cliquant ici. Tu vois, ce n'est vraiment pas très compliqué. Il faut bien évidemment le faire. Ce n'est pas juste en regardant des tutoriels et en écoutant ce qu'on te dit sur Internet que ça va rentrer. Moi, ça fait des années que je fais de la finance décentralisée, que j'utilise des plateformes comme PancakeSwap, Uniswap, OneInch, etc. Il y a vraiment des stratégies beaucoup plus avancées que tu pourras te permettre de faire. Mais là, déjà l'idée de cette vidéo c'est de te présenter les bases. Ça ne sert à rien de rentrer sur quelque chose de trop compliqué si déjà juste les premières étapes malheureusement tu n'es déjà pas capable de pouvoir les faire correctement. Donc, je t'invite à mettre en place tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, de commencer à utiliser PancakeSwap par exemple en faisant un swap, en essayant d'apporter de la liquidité, de regarder l'argent que tu auras pu récupérer. Et puis après, si tu veux complexifier les choses en faisant du double, du triple staking, du liquidity staking aussi, ça existe. Si tu veux faire des stratégies beaucoup plus complexes avec certaines boucles sur la finance décentralisée, c'est bien évidemment possible. Mais ça demande on va dire une expertise ou du moins d'avoir un recul suffisant sur les actions à mettre en place et comprendre à chaque fois que la finance décentralisée c'est un peu comme un Lego, c'est-à-dire qu'on a des briques comme ça qu'on va pouvoir empiler les unes avec les autres. Et après, les possibilités et les opportunités sont sans limite parce qu'après, c'est juste au niveau de la créativité qu'on a. On peut très bien prendre des tokens sur une plateforme, les déposer en collatéral, emprunter une partie de ces tokens-là pour les mettre sur un pool de liquidité. Le LP token, on le reprend, on le redépose sur une autre plateforme qu'on va pouvoir utiliser pour emprunter de l'argent, pour le remettre sur une autre plateforme et faire du liquidity staking. Bref, il y a vraiment des choses très intéressantes. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans la section commentaire si tu aimerais que je te fasse des stratégies peut-être soit débutant, intermédiaire ou expert, voire avancé sur la finance décentralisée parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes que tu serais capable de faire. Une dernière chose que je ne t'avais pas forcément montré et que je voulais te montrer dans cette vidéo avant de la terminer, c'est que tu as compris comment on pouvait faire pour apporter de la liquidité, que tes récompenses étaient données directement en cake par exemple, mais sache que si tu vas ici dans l'onglet earn et dans l'onglet pool ou en cliquant ici sur l'onglet pool, tu auras la possibilité de pouvoir staker éventuellement tes cakes directement pour obtenir des rendements supplémentaires. C'est quand même super intéressant parce que tu peux apporter de la liquidité, tu vas récupérer une partie des frais, tu vas pouvoir récupérer des cakes que tu vas pouvoir staker plus tu vas aller staker pour une durée longue, plus tu prends théoriquement des risques mais plus ton rendement va être important. Là tu vois, si je le garde en flexible ici les cakes, c'est-à-dire que je peux récupérer mes cakes en réalité comme je veux et je ne prends pas véritablement de risque, là j'ai une APY de 2,77% qui n'est pas non plus énorme mais qui est quand même plutôt intéressant à prendre en plus de tout ce que je t'ai présenté jusqu'à maintenant, mais tu peux également aussi décider de bloquer si tu veux tes cakes pour avoir un APR plus élevé et là tu peux monter jusqu'à près de 60% en termes d'APR ce qui est quand même plutôt intéressant. Donc tu vois, tu peux faire, tu veux déjà des petites stratégies avec des poules de liquidités, avec du staking et puis après tu pourras décider de complexifier si jamais tu auras envie d'aller plus loin par la suite. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressée, qu'elle t'aura été utile. Si jamais tu as des suggestions de vidéos que tu aimerais que je traite dans les prochaines vidéos que je publierai sur la chaîne, n'hésite pas à m'en faire part dans la section commentaires, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir et puis ça permet de mieux référencer les vidéos au niveau de l'algorithme de YouTube. Sache que sur cette chaîne, je parle d'investissement, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'indépendance, de liberté financière, je parle également aussi de finances personnelles, etc. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, je te mets tous les liens qu'il faut pour aller plus loin avec moi dans la description de la vidéo. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501